Cher ami bonjour, alors j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je sais même pas si j'arriverai à uploader cette vidéo avant mon retour en Chine et là il va bientôt faire noir mais je voulais prendre ces quelques minutes avec vous tout simplement parce que c'est un message important que je voudrais vous faire passer aujourd'hui vous dire pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de se lancer dans l'apprentissage d'une langue pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de se lancer dans l'apprentissage du chinois par exemple et je vais vous donner pas mal de petits trucs qui vont pouvoir faire la différence faire la différence pourquoi ? Faire la différence avec toutes les autres méthodes qui existent actuellement sur le marché et qui peuvent être utilisées n'importe quand, moi j'ai envie de vous dire voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous lancer avec la méthode crampe. Alors pour ceux qui me connaissent pas je suis Cédric Beau j'ai vécu en Chine à l'âge de 19 ans, je suis parti de l'université de Fudan là où j'ai appris le chinois donc Fudan c'est une des plus prestigieuses universités au monde et ensuite je suis rentré je suis rentré en France après un an et demi de cours et je suis devenu cadre dans l'import j'ai généré mon premier mois je crois, j'étais encore stagiaire, j'ai généré 350 000 euros de chiffre d'affaires juste en arrivant comme ça et ensuite ça a continué bien évidemment et après ça et bien j'ai démissionné quand j'ai été recruté dans l'enseignement pour et bien devenir prof de chinois où j'ai d'ailleurs terminé jury de bac et j'ai eu tellement de succès que je me suis dit je vais lancer en plus de lancer et bien ma propre entreprise d'import je vais lancer et bien une entreprise de formation formation au chinois et à l'apprentissage des langues et c'est donc de ça dont je veux vous parler aujourd'hui et il est important d'en parler aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Alors moi j'ai recensé trois forces majeures qui sont en train de changer la manière d'apprendre une nouvelle langue ou bien alors de s'ouvrir à une nouvelle culture et je voudrais les évoquer très rapidement avec vous la première chose c'est que apprendre une langue n'a jamais été aussi accessible on va dire rien qu'au niveau financier je vais vous parler de la technologie qui a évolué et tout ça mais rien qu'au niveau financier et bien c'est plus rien avant on pouvait au mieux d'ailleurs dans les dernières années on pouvait avoir un prof particulier qu'on payait 20 euros de l'heure et qu'on prenait des cours une ou deux heures par semaine on s'en sortait pour 1000, 2000 euros par an c'est quand même une somme c'est pas rien 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros en plus si on rajoute après aussi tout ce qui est des méthodes qui généralement coûtent jusqu'à 1000 euros pour un niveau et qui sont concentrées juste sur l'oral je nomme personne c'est vraiment rien maintenant on peut avoir l'information, la formation, l'enseignement, l'éducation on peut l'avoir pour peu d'argent deuxièmement dans la société actuelle de mondialisation un diplôme ça n'a plus vraiment forcément une valeur comme elle la pouvait avoir avant on a besoin de compétences d'ailleurs maintenant sur les CV les gens ils mettent plus juste leur diplôme tout en haut du CV ils mettent leur première compétence et d'ailleurs même si votre CV ou le diplôme ne vous intéresse pas rien que l'ouverture au monde, la culture générale et bien on peut plus permettre de rester à la traîne quand il y a tant de gens qui sautent justement sur les opportunités actuelles d'apprendre des nouvelles compétences donc à l'heure d'internet et la troisième chose finalement aujourd'hui la technologie nous permet de tout dématérialiser c'est à dire qu'il est possible d'avoir un prof domicile dans son smartphone même s'il est à l'autre bout du monde d'ailleurs comme moi la plupart du temps on peut avoir de la vidéo téléchargée en 30 secondes on peut avoir des MP3, des PDF, des supports du cours même des conversations instantanées sur les logiciels de messagerie instantanée comme Skype, Facebook Messenger ou n'importe quoi et bien comme ça avec des gens partout dans le monde donc la technologie aussi nous permet aujourd'hui et bien d'apprendre une langue de s'ouvrir au monde donc pour vous qui avez peut-être déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue ou même spécifiquement le chinois et qui avaient peut-être été déçus jusqu'à l'heure actuelle sur les possibilités et bien qui sont proposées sur le marché de l'apprentissage des langues aujourd'hui je vous propose la méthode Scrum qui est une nouvelle manière de travailler et qui propose une solution aux lacunes aux lacunes de ces méthodes qui sont traditionnelles on va dire qui ne sont pas optimisées parce que dans la méthode Scrum tout a été optimisé et tourné vers l'efficacité aujourd'hui il est quasiment impensable de ne pas enseigner aux élèves les méthodes les plus efficaces pour apprendre et encore plus les méthodes les plus efficaces pour apprendre à apprendre alors peut-être que cette méthode tournée vers l'efficacité sur les méthodes les plus actuelles pour apprendre efficacement et travailler sans trop se fatiguer peut-être que ce n'est pas cette façon de voir les choses qui vous convient peut-être que ce n'est pas fait pour vous peut-être que je ne suis moi moi en tant que prof de chinois peut-être que je ne suis pas fait pour être votre prof ça, ça va être à vous de juger mais par contre si ça marche entre vous et moi je peux vous dire que votre passion plus ma méthode pourrait vraiment se combiner pour donner des résultats exceptionnels alors il y a un petit peu trop de vent on va se mettre un petit peu à la brique et en plus il va bientôt faire nuit on va se dépêcher voilà donc j'espère que vous me voyez toujours aussi bien et donc de toute façon ce n'est pas grave je ne sais même pas si je vais réussir à la mettre en ligne cette vidéo mais bon donc dans la méthode crâne on va travailler sur des méthodes comme tout ce qu'il y a de plus nouveau au niveau de la programmation neurolinguistique tout ce qu'il y a de plus nouveau aussi au niveau de la répétition espacée comment l'utiliser pour optimiser votre mémoire le but ce n'est pas de faire des lignes et des pages et des pages d'écriture tous les jours pour essayer de faire du bourrage de crâne et faire rentrer le chinois dans votre petite tête le but ça va être justement de bosser peu mais efficacement aujourd'hui il est possible d'avoir un MBA par exemple d'avoir des diplômes qui généralement sont passés en 4 ans on peut les obtenir en 14 mois en travaillant sur internet et bien pour le chinois et l'apprentissage des langues c'est exactement la même chose ce système il a fait ses preuves comme je vous dis il est peut-être pas fait pour vous peut-être que vous n'aimez pas cette approche mais si c'est fait pour vous je peux vous dire que ça va cartonner parce qu'il y a eu plus de 1500 étudiants qui sont déjà inscrits à cette méthode et les résultats sont fantastiques c'est tout simplement énorme de recevoir et bien tous les messages d'ouvrir voilà le matin je me lève je regarde ma boîte mail et puis je reçois des témoignages quasiment quotidiens qui me disent voilà ça a marché j'ai eu mon HSK1, j'ai eu mon HSK2, j'ai eu mon HSK3, j'ai eu mon HSK4 et merci donc on va travailler voilà comme je vous disais avec la PML avec toutes les techniques tout simplement toutes les études sur comment fonctionne notre cerveau pour pouvoir et bien apprendre efficacement alors comment ça se passe concrètement et bien vous allez recevoir tous les jours alors d'abord pour l'inscription je vais tout vous détailler comme ça vous saurez tout pour l'inscription il vous suffit de remplir le formulaire que vous allez avoir donc en dessous de la vidéo vous avez un petit lien pour vous inscrire ensuite vous allez recevoir un mail de confirmation dans ce mail de confirmation vous aurez vos liens donc un identifiant à l'emot de passe pour accéder au site donc à l'espace privé pour les inscrits de la méthode CRAMP et dans cet espace privé chaque jour vous allez avoir un dossier qui va se débloquer vous pourrez voir la liste des dossiers qui se développent parce que la méthode CRAMP elle se développe elle se développe elle se développe toujours elle évolue toujours c'est aussi une des spécificités de la méthode et donc chaque jour vous aurez et bien un dossier qui va se débloquer auquel vous pourrez accéder consommer le cours télécharger le cours et vous pourrez l'enregistrer vous pouvez le consommer ensuite dans le bus, dans le métro quand vous allez au boulot ou n'importe quoi et vous pourrez donc pas et si vous n'avez pas une connexion internet pendant une semaine par exemple parce que vous partez en vacances etc il est possible de télécharger les cours ça c'est aussi très très important donc dans cet espace membre vous aurez tout ça vous aurez aussi accès à comment ça s'appelle à un groupe privé aussi sur WeChat qui est une application dont je vous parlerai enfin bon il y a pas mal de choses donc chaque jour vous aurez une nouvelle leçon 4 fois par semaine vous aurez donc des nouveaux apports de vocabulaire, grammaire et des cours donc tourner sur l'efficacité avec les méthodes que je vous ai données ensuite vous aurez aussi des podcasts sur la culture vous aurez aussi des podcasts sur des points de grammaire spécifiques et des chien yu parce que ça ça fait partie aussi de la culture chinoise les chien yu c'est une spécificité vraiment très forte pour les chinois qui est jamais abordée dans les méthodes de chinois traditionnelles donc ça me paraissait très très important de le mettre parce que comme ça vous allez pouvoir et bien avoir un avantage considérable sur les autres personnes qui apprennent le chinois et ensuite chaque semaine aussi on découvrira un nouvel outil qui vous permet de booster votre chinois c'est à dire que voilà tous les outils que je vous donne qui sont déjà mis en pratique dans la méthode crampe je les détaille avec vous je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous montrer même comment est-ce que vous pouvez aller encore plus loin et vous pourrez même utiliser ça d'ailleurs dans d'autres langues donc voilà tous les jours, tous les jours, tous les jours et bien vous allez pouvoir regarder ça ça va pas vous prendre énormément de temps au quotidien vous pouvez y passer qu'une demi-heure, une heure enfin bon c'est à vous de vous organiser on va en reparler dans les cours aussi juste quand ça va commencer c'est à vous de vous organiser j'ai des élèves qui passent 6h, 8h par jour parce qu'ils ont le temps et parce que ça les passionne vraiment ces cours là mais bon vous pouvez y passer le strict minimum on va dire 20 minutes de visionnage et 10 minutes de boulot si vous voulez faire plus libre à vous voilà donc ça va se passer comme ça donc pour les méthodes tout simplement le principe est simple et donc tout est dématérialisé encore une fois à l'heure d'internet à l'heure d'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit et avec la technologie qui nous est proposée aujourd'hui et bien on peut saisir cette opportunité pour et bien profiter de l'apprentissage d'une langue par internet un truc qui est sympa aussi c'est que donc après la première semaine de cours donc dans la deuxième semaine de cours vous allez aussi pouvoir avoir la possibilité d'avoir votre propre prénom chinois ça aussi c'est quelque chose qui est très apprécié par les élèves généralement c'est mon épouse qui s'en occupe et comment ça se passe ? et bien les gens ils ont donc dans le point culture de la leçon du jour il y a possibilité de demander un prénom chinois qui est donc vous envoyez un mail et ensuite mon épouse elle fait votre prénom chinois qui n'est pas un prénom chinois avec une simple transcription phonétique toute pourrie qui est parfois proposée donc sur certains sites le but c'est d'avoir un vrai prénom chinois donc vous allez découvrir ça aussi dans la deuxième semaine de cours et vous recevrez même d'ailleurs une petite calligraphie avec les mails de mon épouse enfin bon vous verrez ça vous aurez aussi possibilité d'ailleurs la deuxième semaine de faire vos preuves vous aurez un petit challenge c'est à dire que vous aurez votre premier exercice à rédiger et à enregistrer donc vous allez rédiger un exercice un exercice en caractère chinois que vous pouvez taper à l'ordinateur ou écrire manuellement plus un petit oral à enregistrer et à envoyer pour être corrigé vous allez voir ça sera un petit challenge et vous pourrez au moins voir comme ça dès le début si vous êtes vraiment fait pour ça si c'est vraiment possible ou si même les meilleures méthodes qui sont proposées actuellement et bien ne peuvent rien pour vous vous pourrez donc découvrir ça et vous faire donc une opinion très très rapidement donc vous pouvez dire non bien évidemment comme je vous le disais tout à l'heure vous pouvez dire non aujourd'hui vous pouvez procrastiner dans un an comme le dit le proverbe dans un an vous regretterez de ne pas avoir dit oui aujourd'hui mais c'est votre choix quand tout le monde aura pris un train d'avance et que les plus belles opportunités auront été saisies par des personnes qui seront peut-être plus bêtes que vous peu importe le choix c'est le vôtre moi je ne vous pousse à rien il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent comme je vous le disais d'ailleurs on a dépassé les 1500 inscrits peut-être plus d'ailleurs parce que ça commence à cartonner un petit peu le truc donc peut-être que c'est pas pour vous peut-être que c'est pour vous c'est à vous de choisir mais si vous décidez de dire oui attention là par contre ça c'est très très important si vous décidez de dire oui il faudra vraiment respecter les règles il faudra respecter les règles de l'apprentissage voilà suivre les conseils et vraiment les mettre en application si votre but ce n'est que d'ajouter voilà une formation comme ça à votre panel de formation d'achat de livres comme dans votre bibliothèque peut-être c'est pas la peine de continuer avec moi moi j'ai la chance de pouvoir choisir mes élèves de pouvoir fermer les inscriptions quand il y a trop de gens qui s'inscrivent alors il faut absolument que vous me promettiez et bien de suivre les conseils qui sont prodiqués dans la formation vous pouvez faire ça ? si oui alors la balle est dans votre camp peu importe votre décision encore une fois pour moi il est temps de vous quitter il commence même à faire un petit peu froid d'ailleurs tenez-moi au courant de votre décision et peut-être à bientôt parmi les nouveaux élèves moi il faut vraiment que je vous laisse bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501